Dans cette période où nous ne pouvons pas être ensemble, l'équipe de La Source vous accompagne jusqu'à Noël. Une super équipe d'anciens... C'est qu'il y a eu le réseau, c'est éclaté pour l'équipe allemande, vivant quelques activités hors du commun. Et moi j'étais fatigué là. C'est un discours d'aujourd'hui et des milliers de rubans pour des messages d'espoir de notre ami Le Crieur. On a passé quand même des moments forts, j'ai trouvé, à Berlin. Où, en n'étant pas né en 89, on se projette un petit peu, puis on essaye de se remémorer comment les gens devaient se sentir. Je trouve que, rétrospectivement, quand j'y repense, ils devaient se sentir un petit peu confinés, les gens. Et puis, c'est comme si tout d'un coup, il y a des vannes qui avaient été ouvertes, et puis qu'ils ont dû se sentir libérés. Ils ont pu retrouver leur famille pour certains. Ils ont pu faire de nouveau peut-être la noce, la fête. Ils ont pu de nouveau peut-être entreprendre plein de choses. Une petite équipe de l'aventure s'est rendue au stade olympique pour vibrer avec les supporters du air tabérin. Et vivre une chute du mur comme si on n'y était. En repensant à un certain moment, notamment le match de foot, on a vécu une chute du mur. C'était aussi un moment qui, je pense qu'ils seront gravés dans ma mémoire jusqu'à la fin. Oh, non, tu n'es pas, ouais. Ça me l'appelle, yeah. Ça, c'est une très frissante. I take pride in the word It's been time to kill you. Wouhou! Voilà, et c'est toutes nos images qu'on regarde de plus. Monsieur Chabowski, Monsieur Chabowski, que va devenir maintenant le mur de Berlin? Que va devenir le mur de Berlin? C'est juste. C'est une très frissante, hein, bordel. Avec les petits mots, là. Incroyable, franchement. La démotion, la démotion, on est là. Ça fait des tristes, ouais. Le samedi soir, de retour en ville, nous avons profité des lumières et des artistes qui se produisent. C'est des choses, là où ils se produisent dans la rue. qui on ne va pas forcément partir en vacances. Et puis là on se retrouve pour un week-end sur un projet organisé par les participants où on a décidé qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on ne faisait pas, est-ce qu'on était en groupe, est-ce qu'on n'était pas en groupe. Et au final on a remarqué que mis à part quelques minutes un petit peu par-ci par-là ou un quart d'heure par-ci par-là, qu'on était tous ensemble et puis qu'il y avait un peu une atmosphère de bienveillance, de communion aussi entre les participants et c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très particulier. Un bon moyen de se rappeler aussi que des projets ça se monte, il faut un petit peu de travail mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand budget. Et puis si tout le monde fait un peu union, tout le monde fait un petit peu, va dans la même direction, on peut arriver à des moments juste magiques. En tout cas c'est un week-end qui je ne pensais pas, enfin c'est un week-end qui m'a marqué au point, à un tel point que je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est un week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ...